Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure. A l'annonce des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance. Et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Tout le monde va se lever pour les hymnes. Quelle émotion pendant ce premier hymne, écoutons le second. Merci. 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 En voici une belle affiche entre deux équipes de très gros calibre. Oui, c'est même presque dommage que ce soit un match à l'étape. Après, l'avantage, c'est que sans la pression du résultat, les entraîneurs peuvent douter des coups. Essayer de nouveaux systèmes, lancer un nouveau joueur, c'est un peu comme une répétition générale. On va voir ce que nous réserve ce match. Allez, Darren, un petit pronostic ? Qui sera l'homme du match ? Je crois qu'on sera tous les deux d'accord pour désigner le français Karim Benzemi. J'adore l'énergie qu'il met dans ce jeu. Il n'est pas du genre à fuir le combat. Et en plus, il est très adroit. Il devrait donner des suaves froides à la défense adverse. C'est vrai que je le verrais bien marqué dans ce match. La Serbie qui peut avancer. Allez. Il allonge vers l'avant. Et il jaillit pour prendre ce ballon. La passe dans la profondeur. Il faut tirer là ! Oh, mais quelle parade ! Oh oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. Oh, la main ferme ! C'est centré dans l'axe. L'interception ! C'était chaud ! Lémar. Un ballon intéressant. Il a mal dosé son geste. Dommage. La passe en retrait vers son défenseur. Savic. Bien servi ! Une belle échappée. Dommage pour la conclusion. Long ballon dans le sens du jeu. Coman. Kanté. C'est fort, sur l'aile. Ça n'a pas pu aller plus loin. J'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Lémar. Il est passé. C'est parti. C'est repoussé, mais il y a toujours danger. Le gros dégagement. Coman. Ça passera sur le côté. Il allonge le jeu. Le centre. Il dégage. De la tête. De la tête. Pas de réussite. Il avait réussi le plus difficile. Prendre le dessus sur son adversaire direct. C'est vraiment dommage. Un titi. Il décide d'allonger le jeu. Kolarov. qui cherche la profondeur il a trébuché sur cette intervention ça monte en intensité là autour du gardien de jouer Pogba il joue en profondeur il voit sa passe interceptée c'était une bonne passe mais la défense ne s'est pas laissé prendre il tente de se dégager il cherche un coéquipier mais le cadre se dérobe largement et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe et en général ça le réussit c'est plutôt une bonne prise de risque quel timing dans l'interception il préfère jouer avec son gardien Pogba longue ouverture sur le côté allez ça peut faire mal centre c'est dégagé il allonge cette attaque n'a pas pu se développer il change le jeu la touche à venir il s'impose physiquement dans ce duel dans la profondeur quelle fait du bien cette interception la France qui a l'avantage de la possession mais ne parvient pas pour l'instant à se montrer vraiment dangereux Pogba le ballon dans la profondeur un peu d'oxygène pour sa défense c'est dégagé loin devant il se rattrape bien Griezmann la France qui cherche l'ouverture c'est repoussé Lémar danger à pousser pour le moment Coman en retrait pour Lémar Kanté il a vu son coéquipier il ne se pose pas de question il tente de la jouer dans l'espace oh il centre nouveau corner il s'en défendre comme ça peut il veut montrer à tout le monde qu'il ne sert pas qu'à marquer des buts alors lui il n'hésite pas à revenir en défense quand on en a besoin c'est un coéquipier modèle Mitrovic oh s'il réussit son contrôle et ça n'arrivera pas pas assez précis il était attentif bien joué Lémar il dans le dos de la défense Lémar il a failli en profiter il a été très réactif sur ce coup et s'est procuré une bonne occasion après avoir chipé ce balle c'est joué long Tadic qui prend son temps Benzema Griezmann un long ballon vers l'avant il s'est bien défendu c'était dangereux alors là bravo aux défenseurs il fallait l'oser ce geste et surtout il fallait le réussir c'était intéressant cette action dommage Benzema oui c'était puissant oh quel bel arrêt il pensait avoir fait le plus dur mais le gardien était bien présent pour ce réunir c'était de pour ça ce qui est pour ça c'est de pour ça ou l'autre c'est de pour ça pour le début et pour ça et pour ça Coman, oh très bon ballon, le bon dégagement, c'est dégagé, loin devant, c'est joué l'eau, Pogba, il choisit la profondeur, la défense s'en sort là. Ils obtiennent la touche, Bavard, il passe en retrait au gardien, Omtiti, il cherche la profondeur, ballon intercepte, le coup de sifflet, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire, ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. C'est toujours bon pour le moral de terminer la première mi-temps aussi fort, les joueurs vont devoir revenir maintenant avec le même état d'esprit et continuer ce sol. 0-0, on espère juste voir un tout petit peu plus de jeu dans la seconde période. Bien, le jeu a repris, vous l'aurez déjà constaté. La France, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant, mais ça pourrait venir sous peu. C'est joué long, c'est dangereux. Pogba. Lémar. Il y a du mouvement. Pogba. Il n'a pas hésité à attaquer. C'est joué derrière. C'est joué long. Il cherche la profondeur. C'est dégagé, très long. C'est bien dommage qu'une si longue attaque se termine par une perte de balle. La passe dans la profondeur. On joue sur l'aile, il est servi. Le centre est tendu. Eh bien, sauf erreur de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Allez, il faut qu'il s'applique un petit peu plus. Les coups de pieds arrêtés, c'est trop important. Il la repousse. Avec Kanté. Dans la profondeur. Il reçoit le ballon. La France. Ça va revenir. Nouveau corner. Un ballon dégagé, très loin. Le ballon dans la profondeur. Allez pour Kampin, très fort, très loin, ça soulage. Kanté dans la profondeur. Dans la profondeur. Encore une passe mal assurée. Il faut être plus précis. Ça pouvait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Et dégagement du gardien. En retrait pour repartir proprement. Savic. Long ballon dans le sens du jeu. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Oh, Benzema. Il allonge le jeu. Un centre dans la surface. La Serbie a l'air de se préparer à un véritable bombardement. Oh, c'est chaud. Pogba. Dans la profondeur. Bien vu. Dans l'espace. Bien vu. Il frappe. La resplendide. Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semble s'être dirigé tout droit au fond. C'est joué court à deux. Va-t-il en profiter ? Attention au centre. Le centre qui monte sa cible de quelques centimètres. Avec Dembélé. Super intercepté. Mitrovic. Non, ça manque d'application. Il a stoppé l'arrivée adverse. Griezmann. Il était dessus. Mais ça n'ira pas plus loin. La Serbie qui use et abuse même un peu des centres, si je peux vous permettre. Après, ça dépend de la qualité des centres et de qui il se trouve dans la réception de Grégoire. Mais ça peut être une arme redoutable. Savic. Dans la profondeur. Le bon ballon. Il est bien placé. Le ballon dans la surface. Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. C'est joué long. Bonne interception. Bonne interception. Bonne interception. Il y avait danger. Mitrovic. Pas encore de but inscrit dans cette rencontre. Mais ça pourrait changer. Un long ballon vers l'avant. L'arbitre sifle une faute. L'arbitre sifle une faute. Mitrovic. Ça ne passera pas. Il avance bien. Il se recentre. Kolarov qui récupère ce ballon. Mitrovic. Radonjic. C'est joué long. Attention. Dans le dos. Il peut frapper. Et c'est au fond des filets. Ah voilà. On l'aura attendu. Il passe devant. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà. C'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. On l'aura Emerging. ... On l'aura attendu. et donc un zéro et tout le crédit le revient mais attention à ne pas gâcher ce but d'avance des pédés à centre à côté la france qui procède un autre changement et c'est par surprenant il avait l'air de tirer la langue un peu de sang frais ça va le faire du bien boba le jeu repart vers la droite mbappé il se fait pardonner oh le bon ballon bien la profondeur la passe est précise oh intéressant les gestes mal maîtrisés logique cette sanction carton jaune il a l'air de souffrir ça inquiète ses coéquipiers visiblement il y a vraiment eu une mauvaise communication entre les défenseurs il ne faut pas se mettre dans de telles situations ça vous met en difficulté il y a ici c'est magnifique c'est exceptionnel un moment de pure inspiration il y est ce qu'on 2 buts d'avance la différence est faite ok le geste c'est magnifique il savait qu'ils pouvaient marquer de là où il était après rien à dire sur l'exécution 2-0 le break est fait on est reparti ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts et je dois dire c'est mérité c'est joué dans l'espace et ils essaient de repartir de derrière long passe vers l'avant et ils essaient de repartir de derrière ça c'est une interception parfaite ce ballon bien dosé quelle maîtrise c'est bien donné énorme occasion et c'est le but 3 buts d'avance l'affaire semble être pliée maintenant et oui il n'y a pas que le kick and rush dans la vie en enchaînant quelques passes on peut aussi faire des dégâts le match reprend 3 à 0 au tableau d'affichage ils sont dans un gros temps fort attention ça pourrait faire très très mal 4 minutes de temps additionnel ça laisse du temps un ballon intéressant Mbappé bien servi sur le côté oh l'intervention Radonich il décide d'allonger le jeu Savic bon service dans la profondeur c'est fini le match est terminé quelle différence de classe entre les deux équipes l'entraîneur doit être bien perplexe à vrai dire on le comprend sincèrement bon Darren votre analyse sur cette rencontre c'est normal de vouloir gagner devant son public bien sûr mais là ils se sentent trop jetés à l'abordage il faut mieux maîtriser ces élans offensifs messieurs on est malheureusement obligé de se quitter maintenant d'arène merci d'avoir vécu ce match à mes côtés très belle soirée à vous tous à très bientôt mais c'est moi qui vous remercie merci